Un territoire breton au bout du monde. Une impression confirmée après une heure de traversée. Ici, les 300 îliens font depuis quelques mois leur transition énergétique. Comme Christian, il vient échanger ses vieilles ampoules contre des lampes basse consommation. Bonjour Dominique. Très bien. Je viens voir si tu as des ampoules. Comme chaque foyer, il a le droit à 7 ampoules gratuites qu'il reçoit en mairie. Une des initiatives qui représente une réduction de 15% de la consommation en électricité. On va voir la différence de consommation. L'île-de-Saint va équiper son éclairage public d'un système à basse consommation. Car peut-être plus qu'ailleurs, la transition énergétique est nécessaire. Chaque année, on brûle dans cette centrale locale 400 000 litres de fioul. Un plan de transition énergie prévoyant les marées et le vent est confirmé par le directeur régional d'EDF. Les énergies renouvelables, on est dedans. On est dans les phases d'autorisation qui devraient permettre d'avoir un mode d'éoliennes en 2016. EDF estime avoir déjà réduit d'un quart la consommation globale sur l'île. Mais d'autres habitants veulent accélérer le mouvement en installant plus rapidement des hydroliennes, ces turbines sous-marines utilisant des courants, comme Serge Coatmer, un des responsables du projet alternatif. On sait qu'on peut mettre des hydroliennes, on sait qu'on peut mettre des petites éoliennes. Il nous reste maintenant à changer le cadre administratif, le cadre réglementaire qui est verrouillé par le distributeur officiel, le monopole. Détour près de Rennes où Patrick Sautier, copropriétaire d'un champ éolien, a conçu ce projet alternatif de l'île de Saint. Il estime que les îles peuvent jouer la carte de l'autonomie énergétique sans risque de panne. Le risque d'être dans le noir, il existe si on n'est pas sérieux. Mais si on utilise la technologie existante, il y a vraiment de quoi faire tout ce qu'il faut pour répondre aux besoins. Et d'ailleurs, il y a des îles aujourd'hui dans le monde qui sont déjà à 100% renouvelables. Sur l'île de Saint, une course s'est maintenant engagée entre l'opérateur historique et le projet privé. Merci. Merci.